Musique Nous voilà donc sur la fontaine de Saint-Vincent-de-Varès, une fontaine qui a été construite en 1853, en plein âge d'or de la soie, c'est-à-dire au moment où la population du village était la plus importante, puisqu'on va dépasser quasiment les 1000 habitants, d'où la nécessité d'avoir de l'eau courante au village. Alors pour cela, on est allé chercher dans la forêt d'Omanial du Barès, juste en face, une source qu'on a réussi à capter et à emmener jusqu'au village par système de siphon. Donc on construit cette fontaine en pierre de Chomirac. Chomirac n'est pas très loin, à 6-7 km, et c'est là où se trouvent les anciennes carrières de pierre de Chomirac, de marbre de Chomirac. Le marbre de Chomirac, on le retrouve dans de nombreux endroits. Un ancien métier dans un ancien village, c'est le mariage profond. Vivre à Saint-Vincent, c'est le bonheur de vivre en reliant des livres. Depuis que je suis à Saint-Vincent, je me suis accrochie du temps et de la gestion du temps. Je suis venu à Saint-Vincent parce que j'ai des copains qui font la pouterie et qui m'ont parlé de ce espace. J'ai venu pour travailler, avoir un atelier et pouvoir montrer ce que j'ai fait aux gens qui passent et qui apprécient beaucoup le village. Moi, ça ne fait pas longtemps, mais ça me plaît. C'est inspirant, c'est calme, tranquille. À Saint-Vincent, on a trouvé l'inspiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes donc au hameau de Salavère, au bout de la route carrossable qui se continue par un chemin qui monte jusqu'au baril que les randonneurs adorent venir explorer. Nous sommes un hameau de cinq maisons, toutes habitées. Ça présente dix habitants. Ce hameau a été reconstruit par une équipe de gens courageux dans les années 70 et aujourd'hui, tout est habité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis Samuel, fabricant de mobilier et de skateboard déco responsable utilisant des matériaux uniquement art déchois, notamment le bois. Je suis basé sur Saint-Vincent de Barès, notamment pour le côté isolé, mais aussi le côté pratique de trouver du monde quand on a vraiment envie d'en trouver. Oui, Saint-Vincent de Barès, c'est un lieu que je n'ai pas forcément choisi parce que je suis revenue dans la maison familiale, mais ça correspondait parfaitement à mes attentes et à mes valeurs par rapport à l'emplacement en pleine nature. Et puis ces vieilles pierres qui, pour moi, ont tellement de choses à raconter, des pierres qui parlent, qui ont une mémoire et une histoire. Le conseil municipal des jeunes, c'est en gros un conseil où on va parler des projets qu'on voudrait faire. Et justement, on est avec des grands qui font partie du conseil municipal, la commune, qui vont dire les projets qu'on a au reste du conseil. Et après, on peut les faire comme on ne les peut pas faire si on a les moyens ou pas. On peut rentrer au conseil municipal de 10 ans jusqu'à 15 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501